Des opposants tabassés, la tête d'un ancien général lui a pris, des agents secrets retraités aux retroubles, l'avis de la diaspora congolaise en France à des airs de romans d'espionnage. Dernier épisode en date, une tentative d'assassinat contre Ferdinand Mbaou, fomentée par d'anciens agents de la DGSE. Aujourd'hui réfugié en France, ce général est devenu un farouche opposant au président congolais Denis Sasou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997. En 2015 déjà, il échappe à une première tentative d'assassinat devant son domicile en région parisienne. Il s'en sortira indemne, mais gardera une balle logée dans le dos. La plainte, elle, vient d'être classée sans suite. J'ai eu de la chance, mais la chance que j'ai eue, tout le monde ne l'a pas. Nous avons peur et oui, nous nous sentons menacés partout, même ici en France. Cet autre opposant a été passé à tabac en mai 2017 alors qu'il se rendait à une manifestation contre la visite de Denis Sasou Nguesso à Paris. Il se fait frapper par un partisan du régime encouragé par des membres de la garde présidentielle qui filment la scène et postent la vidéo sur Internet. C'est la plainte que j'avais déposée contre la garde rapprochée de M. Sasou Nguesso. Sur Internet, Roland Lévinitou dénonce les luxueuses propriétés détenues en France par le président Sasou et son entourage, comme cette ville-là sur les hauteurs de Nice. Des révélations explosives pour le pouvoir dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour l'activiste, la France ne protège pas assez la diaspora congolaise. On ne peut pas accepter que la violence que Sasou Nguesso nous apporte la violence qui ramène la violence ici en France. C'est inadmissible que moi je me fasse agresser en plein jour, en plein Paris. On arrête ces gars de rapprocher et jusqu'à présent ma plainte n'avance pas. Ça montre qu'il y a un problème. Des dossiers qui traînent, rien d'étonnant pour ce spécialiste de l'Afrique. Paris ne voudrait surtout pas froisser son allié historique Sasou Nguesso. Il connaît tous les dossiers sans doute les plus secrets de la France en Afrique sur une longue période, en particulier celle de la guerre froide. Mais il a rendu énormément de services à la France. Sur le plan économique et pétrolier, il a aidé Elf et ensuite Total à avoir des positions en Angola. Face à la menace, la diaspora congolaise tente de s'organiser. Raphaël Goma dirige une organisation d'opposants. Ce franco-congolais n'a pas remis les pieds à Brazzaville depuis 2005. Il ne se déplace jamais seul depuis qu'il affirme qu'une voiture a tenté de le renverser. Il accuse les autorités françaises de complaisance vis-à-vis de certains dirigeants africains. La France Afrique ne s'est pas terminée. Tant que la France aura besoin des intérêts en Afrique, notamment le pétrole, l'uranium et que sais-je encore, la France continuera toujours à manipuler ces dirigeants-là. Parce qu'ils préfèrent des gens qui sont là pour servir les intérêts français. Interrogés, les autorités congolaises ont démenti toutes les accusations portées à leur encontre.